Alors bonjour à tous, c'est Gavec, bienvenue sur ce pré-alpha de Baderman qui est donc un jeu de stratégie auto-réel qui ressemble énormément à Age of Empires pour l'instant, d'après ce que j'ai vu. Donc on va jouer à la démo. Donc c'est vraiment une pré-alpha, il y a juste un niveau. Alors j'ai commencé à jouer un petit peu pour garder un peu les contrôles, bien de fait. Donc ça se... Voilà donc, on a un petit tutoriel en fait. Voilà donc on peut zoomer avec la roulette. On peut se déplacer avec la souris. Ça marche pas toujours très bien pour se déplacer directement avec la souris. Sinon les... Les 4 flèches, ça marche très bien. C'est que des fois la souris est un petit peu capricieuse. Donc là on a la mini-map. Comme dans tous les jeux. On voit qu'il est carré. Ce qui est pas mal c'est qu'on peut appuyer. Ça va le dire après dans le tutoriel. Mais on peut appuyer sur la barre d'espace et ça revient vers nos unités sélectionnées. Donc c'est pas mal. S'il y a les ordres. Bon il y a un peu moins d'ordres que dans Age of Empires. Mais comme patrouille. Ok donc on va pouvoir aller à cette base alliée. On va aller suffisamment. Alors là il y a une des nouveautés de ce jeu. C'est qu'on pourra contrôler un petit peu les éléments. C'est à dire qu'on pourra faire tomber des rochers d'une falaise. Il y a apparemment il y a la glace. Il y a des rivières d'eau gelées qui vont être gelées. Pour pouvoir traverser. Voilà donc on a un main base. Donc un forum. On peut mettre nos deux gens. Ici au bois. Deux autres on va les mettre à l'or. Donc actuellement il n'y a que deux ressources dans ce jeu. C'est le bois et l'or. Au niveau de la nourriture si j'ai bien compris. Supply. Donc ça ça correspond en fait à la nourriture. C'est un peu comme dans Eidolens. Au niveau des fermiers. C'est à dire que ça augmente le nombre de populations qu'on peut loger. Et nourrir. Voilà donc on voit que les gens c'est pas comme le jeu. Les chauffeurs d'ailleurs ils vont pas couper les bois. Ils vont directement dans cette hutte. Par contre je vois que j'ai assez de. Une maison. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué de petit droit en fait. J'ai annulé le truc. Voilà donc ça c'est ce qu'il me dit de construire une maison. Voilà donc ça nous augmente la population. possible de 10. Par contre comment ça se fait que j'ai 8 de population alors que j'ai que 4 travailleurs. Et 2 soldats. Il faut nous faire des travailleurs. On va les mettre au bois. Ah on peut pas directement dire. Ok d'accord c'est pas comme le jeu. Je vais faire mailleur directement. Assez. Les nouveaux habits. A une production particulière. On va le faire manuellement à chaque fois qu'il y a. Un nouveau travailleur. Ok donc il nous faut un training camp. Et puis c'est ça. On est bientôt. Ok on va le faire ici. Donc là point ça y'a encore pas grand chose qu'un plein monté. Mais c'est vraiment la toute première démo. Alors on training camp. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des soldats apparemment. Du bois de l'or. Ah ben c'est des archers il faut. Ok il faut plus de bois. Tu vois tu fais rien. Tu retournes au bois. Ok donc j'ai un soldat appuyé. Troisième. Est-ce que je peux déjà faire un archer ? Ouais c'est bon. Ah par contre l'archer ça prend deux autres populations. Ah les soldats aussi en fait. Ok il y a un nouveau villageois au bois directement. J'ai deux archers. Alors normalement je devrais gagner la guerre puisque naturellement j'ai été un soldat de plus que ce qu'ils ont dit. Ok donc le tronc d'arbre qui était là qui bloquait la route a été enlevé. On part avec ses troupes. Ah bon il n'y a pas d'hommes. Tu fais des mannequins. Pour ne pas attaquer ça. Il faut qu'il n'y ait d'abord la muraille. Alors excellent je pense que les soldats sont prêts pour la guerre. J'ai été informé qu'il y a un groupe de nos... Un groupe de nos bannerais qui est proche. Allez-y et rejoignez-les. Ah voilà. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Catapult. On dirait plutôt. Ouais. Trois footman. Et deux archers supplémentaires. Ah voilà c'est ça. Donc on pourra faire une catapulte. C'est un catapulte. Pourquoi elle ne veut pas ? Elle ne veut pas tirer comme ça ? Ah non c'est E. D'accord. Ça va créer une avalanche. Ah c'est pas mal du coup on ne va pouvoir passer ou bien ? Ok on doit trouver une base ennemie qui n'est pas très moindre. On va y aller on peut pas... Ah yes. Ma catapulte a été un petit peu abîmée. On va la faire passer derrière. Allez. Oh. 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 Oui. C'est une base assez grande hein. Par pour moi la mienne. Mane base. Bah ça je suis mino've ça je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma catapulte. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là ? On attaque aussi. Voilà, on a détruit la base ennemie. Alors, malgré ça, le lac va être gelé pour que notre armée puisse traverser. Pour geler le lac, vous devez avoir le contrôle des pouvoirs de la nature. Ah, ok, donc ça c'est un polyspot. Donc il faut construire un temple ici. On va simplement se déplacer au village. Ah, par contre, on ne voit pas. En fait, le problème, c'est que sur la minimap, on ne voit pas du tout ce qu'on regarde, en fait. Normalement, ils sont censés mettre un petit carré ou un rectangle sur la minimap. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est obligatoire pour un jeu de stratégie en orale. Ce n'est pas possible autrement. Alors, bon, toi... Viens par là. Alors, un temple. Lequel est-ce? Blacksmith. Alors, j'ai construit avant le Blacksmith hors ligne, hors vidéo. Et ça ne fait rien. Pour l'instant, il n'y a encore rien qu'on peut faire avec le Blacksmith Watchtower Factory. Donc, une fabrique, je ne sais pas de quoi. Le cours du roi. Le temple. On voit quand j'ai un temple. On voit qu'il y a mon villageois qui bouge. Il n'y a toujours pas de points sur la map. Ça va, le temple sera rapidement fait. Je pense que ça sera la fin du niveau. Ah non, il faudra encore traverser la glace. Je pense qu'il y aura encore une armée ennemie par ici. Ah, c'est le château principal ennemi, on dirait. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce temple-là? Ah, voilà, c'est mon compétence. Ah, c'est dur que 20 secondes en fait. Merde. Ok, ok, ok. Il faut que je me dépêche. Je ne sais pas, sinon tout va s'effondrer. Je pense que je vais perdre ma catapulte. Est-ce que ça va dégeler? On va avancer, avancer. Ils ont quelques archers. Victoire, on a gagné. Je pense à la fin de la petite démo, je ne pense pas qu'il... Ok, donc c'est tout, on a fini le jeu pour l'instant. Alors, je vais vous mettre en description. Le lien pour télécharger cette petite démo si ça vous intéresse de jouer. Mais c'est vrai que pour l'instant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous avez tout vu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à regarder d'autres. Je vous annonce, il y a eu deux jours. La prochaine vidéo, ça sera... Deux jours, la prochaine vidéo, ça sera... Une vidéo de news où je vous parlerai du programme de la chaîne. Puisque... Je vous remercie mouillée, mais pour l'instant, je vais passer de trois vidéos... Enfin, d'une vidéo tous les deux jours, à trois vidéos par semaine. Ce qui permettra d'avoir certains jeux, de garder le même jour d'une semaine à l'autre. Histoire de savoir ce qui va arriver à l'avance. A bientôt, pour des nouveaux épisodes. A bientôt, pour des nouveaux épisodes.